bonjour professeur bienvenue sur ce point que la paix du seigneur vous accompagne vraiment cette affaire là c'est grave je viens de me réveiller et il suis tombé sur cette nouvelle il a tué la femme qu'il aime par jalousie Hey c'est une affaire qui vient de se passer au Ghana oui c'est paru sur les réseaux sociaux et c'est lui de me trouver là je me suis dit il faut absolument que je vous en parle afin que vous mes frères et soeurs vous puissiez faire attention c'est quoi l'affaire c'est quoi l'histoire je vous explique c'est une histoire amoureuse une histoire d'amour de personnes qui savent en fait c'est ce que l'on pensait alors que la femme elle a été dans une autre relation voit toute relation vraiment les femmes d'aujourd'hui on ne sait plus où vous positionner vraiment la femme d'aujourd'hui on ne sait plus où vous mettre à 34 ans tu trouves un homme sérieux et toi tu joues la guerre la fille elle a rencontré le cas qu'elle a là qu'elle sait vous voyez les filles là elles sont à la recherche des gens qui ont un bon plantain comme on l'appelle chez nous maintenant la trouvera le tombe sur ce gars elle trouve encore son bon plantain avec un autre plus bon plantain là dehors maintenant le gars qui est ici lui il n'est pas au courant qu'elle a fait le tombe qu'est ce qui s'est passé ce jour là ce jour là il est invité à la maison c'est l'information que j'avais aussi il est invité à la maison les deux ont bien mangé l'haricot ceux qui connaissent bien ceux qui connaissent connaissent les enfants il n'y a pas dit c'était une chose c'est-à-dire les deux ont bien dormi ensemble et on peut faire le rapport jusqu'à lui demande est ce que c'était bien elle dit oui est ce que c'était bien et elle dit oui ok il dit ok ah c'est que c'est bon elle dit bon juste attends moi un peu je vais rentrer dans la toilette me nettoyer puisqu'après le rapport vous voyez non donc elle est rentré dans la toilette quand elle est rentré dans la toilette lui le gars il était sur le lit et par curiosité hein il a décidé de jeter un coup d'oeil sur le téléphone de la fille en fait dans le téléphone de la fille pour essayer de voir juste récapiter peut-être pour regarder quelque chose de simple voilà comme l'amour est trop il s'est dit que l'amour c'est peut-être jusqu'à son téléphone hey voici comment il a jeté un coup d'énergie dans son portable et il est tombé sur une vidéo x qu'est ce qui a dit c'est dit oh bon attends j'ai regardé peut-être ça me benzo il regarde la vidéo là où il voit que l'actrice c'est pas quelqu'un d'autre hein c'est sa copine La femme qu'il aime, il dit, quoi ? Sérieux ? Elle voit que le logo est tenté d'être maplolie par quelqu'un d'autre. Il dit, quoi ? Sérieux ? Non, il y a quelqu'un qui m'a partagé à moi seul. Je ne sais pas qu'elle avait quelques doutes encore. Tellement elle a fait bien la relation. Elle a filmé ça et elle a regardé la vidéo. Sérieux ? Non, il dit, je ne peux pas accepter ça. Et pendant qu'il regardait ça, la fille est sortie de la douche. Quand elle est sortie de la douche, elle découvre le gars énervé à mettre son téléphone dans sa main. Elle a dit, mais ah, qu'est-ce que tu as vu mon téléphone ? Tu as vu mon téléphone. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Qu'est-ce que tu fous là ? Elle dit, donne-moi mon téléphone. Pourquoi est-ce que tu fous de mon téléphone ? Donne-moi mon téléphone. Il dit, ah, toi c'est ce que tu fais. Eh, donc tu me trompais durant tout ce temps ? C'est là, la bagarre a commencé. Il a commencé à frapper la femme, sérieusement, comme si c'était un autre homme qui se trouvait devant lui. Il l'a tellement frappé que elle est tombée devant lui. Pour lui, c'est ce qu'il se disait. Il se disait qu'elle était juste tombée devant lui. Il ne bougeait plus. À un moment, il a arrêté, il l'a frappé. Maintenant, il s'est passé à ce qu'elle se jouait plus tard. Mais, ce n'était pas le cas. Il s'est dit, quoi ? Sur lui ? Dans le monde comme ça, hein ? Il a fait le constat lui-même. Il a découvert qu'elle était morte. Quand elle a découvert qu'elle était morte, il s'est dit, bon, il va falloir se débarrasser du corps maintenant. Alors, que vais-je faire ? Il a dit, ah, ok, j'ai une idée, j'ai une idée. Nous allons aller juste poser la fille à la morgue. Ou, voilà. Genre, comme une personne ordinaire qui est morte, quoi. Donc, la bonne personne, elle la morgue. Maintenant, il fait sortir le corps. Et il arrête le taxi. Il demande au taxi-man de venir, il est dit, à prendre le corps et à mettre le corps dans la voiture. Chose qui a été faite. Il n'a pas dit au taxi-man que c'est un corps. Il dit, si tu peux faire ma idée, à prendre mon bagage. À prendre mes affaires. Ces affaires aussi étaient très lourdes. Ils ont pris, ils ont pris, ils l'ont mis dans le coffre. Et, il dit au taxi-man, conduis-moi à la morgue. Le taxi-man dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est là, il a démarré la voiture et il a commencé à rouler. À un moment donné, il s'est dit, mais, ah, qu'est-ce qu'il transporte ? Et puis, pourquoi est-ce qu'il me demande d'aller à la morgue avec lui ? Bon, si c'est un corps, pourquoi est-ce qu'il est seul ? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté de lui ? Quelque chose du genre, pour nous montrer que, bon, voilà, au moins... Là, 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 ça devient compliqué. C'est ce que le taxi-man se disait. C'est l'affaire-ci. L'affaire-ci, là, c'est compliqué. Il faut que je la mène. Il faut que je trouve une solution. Et, quand il y a un parent qui partait, il a vu des policiers qui n'étaient pas loin. T'es-ce que le taxi-man a vu les policiers qui n'étaient pas loin. Il s'est avéré auprès de ce policier-là. Et il a clairement dit de venir. De venir, je suis devenu pour voir ce qu'il se trouve dans le coffre. Parce qu'il transporte quelqu'un, hein. Qui veut aller la morgue la nuit, là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe. Mais c'est comment. Rapidement, les policiers sont venus. Voix clés d'affaires, là. Ils ont ouvert le coffre. Et qu'est-ce qu'ils se découvrent à l'étoyeur ? Un cadavre. Ils découvrent le corps de la fille. Ils disent quoi ? Monsieur, arrêtez-vous ! Vous êtes un état d'arrêtation ! Vous êtes un état d'arrêtation ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous devez nous dire ce qu'il s'est passé ! On veut savoir ! On voit clair dans cette histoire ! Vous voyez comment le gars a été conduit au commissariat ! Ils sont arrivés là-bas ! Qui leur a raconté tout ça ? Ils sont venus nous trouver ici ! Vraiment ! Une affaire d'amour avec nos vinaigres ! Voici cette affaire ! Voici la affaire ! Voici la nouvelle ! Vraiment ! C'est triste ! C'est vraiment triste ! Parfois, quand certains hommes sont célibataires, les femmes sont disciplinées. Ah, toi là ! T'as tant secret de célibataire ! Ah, toi là ! T'as tant secret de célibataire ! T'as tant secret de célibataire ! Ah, faut te marier ! Faut te trouver une femme ! Hum ! Vous la faites attention ! Si vous voyez quelqu'un qui est célibataire, ne dites pas pourquoi il est célibataire ! Laissez-le tranquille ! Si vous voyez une personne qui est mariée, ne dites pas pourquoi elle est mariée ! Laissez-la tranquille ! Parce que vous ne savez pas la raison pour laquelle cette personne se trouve là ! De cette situation ! Si vous êtes trop jaloux, hein ! Un conseil ! Rester célibataire, c'est mieux ! Si vous pouvez supporter, hein ! Même les tromperies, hein ! Allez vous marier ! Ha, 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 ha ! La vie, c'est un choix ! Si tu veux supporter les tromperies ! Si tu veux que... Si tu peux supporter les mots ou pas ! Ha, ha, ha ! Ma l'ami ou même ma zèle ! Va chercher, go ! Mais quand c'est qui est derrière tout ça ? Comme problème, hein ! Tu vois, c'est pour charger comme bagage de bella ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Et oui ! Et oui ! Et moi, je vais vous dire ! Devez-vous faire très attention ! Quand... L'amour devient trop ! Quand l'amour devient trop ! Et que la jalousie n'est là ! Vraiment ! Serez vigilant ! Parce que ça, là ! Si ça... Ça peut tourner mal à un moment donné ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez constaté Qu'un homme ou une femme vous aime trop ! Qu'un homme ou une femme vous aime trop ! Ne jouez pas avec ses sentiments ! Maintenant, si vous avez constaté ! Qu'en plus de ça, elle est chalouse ! Mettez les cartes sur table ! Appelez la troisième personne ! Positionnez la troisième personne à côté ! Pour ne pas que... Si vous êtes deux... Voilà ! Quand vous avez dit cette chose, la troisième personne, c'est même ! Et puis, ça tourne dans la bagarre ! Comme cette histoire ! Donc, vous appelez la troisième personne ! Vous dites, écoutez... Vous parlez à mon mari ! Dites-lui qu'il y a la jalousie ! Je ne supporte plus ! Ou bien... Tu dis... A cette personne... Tu dis à ma femme ! Qui ? A ma femme qui a la jalousie ! Je ne supporte plus ! Pour essayer de régler le problème ! Là, devant une personne là ! Dès que le parable commence là ! Cette personne pourrait intervenir ! On ne sait jamais ! Avec cette histoire de mort ! On voit dans la relation ! On dit là ! Ha ! À fait de deux personnes ! Ça a donné trois personnes maintenant ! Pour que l'affaire ! Hey ! Hey ! Si vous n'êtes pas prêt à supporter la jalousie ! La trahison ! Ne vous mettez pas en couple ! Et ne soyez pas trop amoureux ! Quand on est trop amoureux ! Un moment donné qu'on est dessus ! L'amour se transforme en haine ! Une haine profonde ! Ça peut même vous conduire à tuer ! Ça peut même vous conduire à faire du mal ! A la personne que vous aimez ! Parce que c'est même l'amour là ! La puissance de cet amour là ! Qui va vous conduire à vous mettre en colère ! Et la frapper sérieusement ! Parce que vous allez vous dire ! Que plus vous allez la frapper ! Qu'elle va sentir dans cette zone ! Qu'elle est vraiment bien frappée ! Parce qu'elle a commis cette erreur ! Elle va comprendre ce que vous ressentez ! Alors que ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça ! Normalement une personne qui aime une autre personne Ne peut pas lui faire du mal ! Mais ce genre d'amour où il y a des rapports sexuels et tout ça là ! Ça là ! Méfiez-vous de ça ! Méfiez-vous ! De ça ! Tu vas voir l'homme et la femme tout le temps ! Et vous le voyez entrer dans un brasseau au quartier ! Et bisous chérie ! Oh t'es beau ! Hum ! Quand les gens les voient ! Hi ! On vous envio ! Vous vous aimez tellement ! Regardez ce qui se passe avec vous ! Oh ! Vous envioz ! Hey ! Tati ne sais pas ce qui est dedans ! Tati ne sais pas ce qui est dedans ! Tati ne sais pas ce qui est dedans ! Tu envioz qui ? Tu envioz comment ? Ce chant d'amour là ! Quand ça tourne mal ! Ça peut se transformer ! Une haine ! Une haine profonde ! Ils ont posé une question à une fille sur le micro-touton ! Ils ont dit ! Ma chérie ! Quelle est la pure chose qu'un homme t'a fait ! Elle dit ! Il était avec moi alors qu'il ne m'aimait pas ! En plus de ça, il m'a trompé ! Quand je l'ai su, je l'ai poursuivi avec un couteau ! Hein ? C'est une femme blanche qui parlait ! Une petite fille là ! Une fille bien jolie ! Elle dit qu'elle a poursuivi son corps avec un couteau ! Quand elle a découvert que le gars jouait avec ses sentiments ! Alors qu'elle, elle était sérieuse, elle s'est donné quoi ! Elle a dit ! Je lui ai donné mon corps ! Je lui ai donné mon corps ! Je lui ai donné mon âme ! Je lui ai donné tout ! Mais, il m'a trompé ! Il jouait avec mes sentiments ! Et elle a poursuivi ! Heureusement que le gars avait un couteau ! Heureusement que le gars savait courir ! Sinon, elle a lui donné la mort de sa vie ! La mort de sa vie ! Moi, quand j'écoute ces gens d'histoire, Je me dis... Vraiment... Les gens n'ont pas encore compris ! Les gens n'ont pas encore compris que... Cette histoire d'amour entre l'homme et la femme... C'est très compliqué ! C'est une histoire vraiment trop compliquée ! Aujourd'hui hein ! Surtout aujourd'hui ! Et ça sera même pire en 2022 ! Je vous donne rendez-vous en 2022 ! Vous allez voir ! Les histoires des relations ! Les histoires des relations ! Je vous dis ! Si vous savez que vous n'êtes pas prêt ! Mais, si tu n'es pas prête ! A supporter le gourmet-gourmet ! Chagrin d'amour ! Ne te mets pas dans une relation ! Ouais ! Parce que dans la vie, il faut se préparer avant d'aller au combat ! Tu vois comment il n'est pas prête ! Le gars, il te dit... Oh ! J'aime ma chérie ! T'es jolie ! T'es unique ! Alors qu'il a 10 filles là d'ailleurs ! Peut-être même, il a 3 femmes à la maison ! Et t'as dit quoi ? Tu lis dans ton cœur tes paquilles, tes cheveux, tes yeux, ta bouche ! Il profite de tout ! Et après il te dit... Mon dieu ! Il te laisse tomber comme... Une chanceuse... Qui n'a plus de valeur ! Vous voyez ça ? En ce moment, je l'ai dit... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Les jeunes gens sont trop... Chalots ! Chalots ! Et ils sont encore trop... Méchants ! Méchants ! Ils font des choses qui n'ont aucun sens ! Ils se disent que c'est la vie, c'est la jeunesse ! Il faut en profiter ! Même s'il faut jouer les sentiments des autres ! Ce qui est vraiment étrange dans cette affaire... C'est que quand certaines filles tombent sur des gars qui sont bien... Elles jouent avec les sentiments ! Parce qu'elles se disent que le gars, il est trop bien aussi ! Il est trop sérieux ! Il a qu'à mettre trompé un jour ! Il a qu'à mettre trompé un jour ! Hé ! Non ! Il a qu'à mettre en bâtiment ! On ne comprend plus les femmes ! On ne comprend plus les femmes ! Vous êtes des bons gars ! Elle me dit que le gars doit vous trompé un jour un peu ! Il a qu'à vous montrer qu'il est pas sérieux ! Il a qu'à vous montrer qu'il est jaloux ! Il a qu'à vous frappé un peu ! Il a qu'à vous... Eh ! Non ! Ça peut à moins dire la femme de femmes ! Je ne suis pas dédiable ! Je dis qu'affaire de femme là, je ne suis pas dedans, restez chez vous, vous les gars là, restez chez vous, restez chez vous, avec vos dispositifs, vos histoires qui n'ont aucun sens, ouais, ouais, qu'un oui, qu'un oui, qu'un oui, ah, non, c'est terrible cette affaire là, c'est terrible cette histoire là. Je veux donc faire de vos personnes dehors, faites attention à vous, quand on aime, vraiment, ayez des réserves, ayez des réserves de ne pas tout votre coeur, surtout qu'il s'agit des relations, d'amour, sexe, sexe, etc, ou en toute personne, la personne que vous devez aimer de tout votre coeur, aimer vous, et être prête à vous, pas pour lui, c'est Dieu, selon l'être humain, il est méchant, méchant, m'être même, vous trompez, n'importe comment, elle fait un choc, non, quel sens, il y a beaucoup de femmes là dehors, elles ont trois enfants dans le foyer, elles ne sont pas marrées, elles en ont quatre, cinq, six, elles ne sont toujours pas marrées, à un moment donné, le gars, le gars devient, elle sait, il est plus riche qu'à avoir, qu'est-ce qu'il fait, il le jette, il dit, oh, tu n'es plus à la mode, à ce point, une jolie fille là dehors, qu'est-ce que la femme va faire, si elle n'a pas fort d'esprit, si elle n'a pas, si, vraiment, elle n'a pas quelqu'un de bon pour la conseiller, elle va vous faire du mal, et elle va se dire, ok, puisque je ne peux pas t'avoir, et que tu ne peux pas m'imposer, après tout ce que tu as fait à l'autre moment, donc tu ne mérites pas de vivre, n'ayez pas de telle pensée, ne tuez pas, et là d'aujourd'hui, le cas, le jeune homme, il va passer le reste de sa vie en prison, de sa cour du mystère pareil, comme les deux filles, il y a dehors, la plupart du temps, c'est ce que les gens se disent, les gens se disent, oh, le jeune homme, pourquoi est-ce que tu as fait ça à la fille, pourquoi est-ce que tu as levé la main sur la fille, ne s'est-tu pas qu'on ne frappe pas une femme, quand tu regardes la femme, où est-ce que tu vas la frapper, puis elle va rester en vie, ne frappe pas une femme, ne frappe pas une femme, ça, c'est ce que vous dites, mais dans la vie, quand vous-même vous êtes face à cette situation, que faites-vous, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de filles là dehors, il y a beaucoup de filles là dehors, je ne vais pas prendre cette fille là, et puis la tête se vire comme ça, regardez bien son visage comme il est beau, on ressent que l'amour est trop, hé le petit ghanéen, le petit ghanéen, l'amoureux, affaire d'amour là, oh, porc, moi je ne suis pas des dents aujourd'hui, je ne suis pas des dents des mots, j'ai vu que l'aide à faire dans le passé, quand ça vous arrive et qu'on vous trompe comme ça, vraiment, ça se bouge au pied un peu, mais moi même comme spirituellement, j'ai déjà été préparé à tout ça, bon, j'ai déjà tout surmonté, j'ai tout encaissé, et puis bon, aujourd'hui même, j'ai fait le calcul, je vois que je voulais plus étant célibataire, que étant avec une personne, ça y est, Djo, ça là, maintenant là, affaire des relations là, ça va devenir du business, tu m'arranges, je t'arrange, le jeu ne m'arrange plus, on s'attend, on se laisse, on s'est laissé, c'est comme une fille parlait tout à l'heure, elle par amour, elle a déménagé, elle a lâché une maison, un appartement, pour rester avec son petit copain, avec un appartement, Lucas ne fait rien, il ne fait rien de là, il ne cherche pas à évoluer, il ne comprend rien, elle se dit, mais ah, on se voit, l'hôtel, c'était de s'avancer, il n'y a que que tu allais, pourquoi faire un programme, tiens, c'est ça qu'elle a, tu ne fais aucun programme, c'est bon, c'est que tu fais tout dans la maison, et tout ça, elle a dit, à un moment donné, tu vas à foutre, on s'est même, mais, moi je ne suis pas prêt, à souffrir, pendant que lui, il se tape même, le petit gold là, d'ailleurs, encore bien dessus, non, impossible, bon, elle sait comment, elle a quitté, cette relation, et elle regrette, aujourd'hui, elle dit que, oh, si elle a dû se mettre en couple, il faut que le cara fasse, forcément quelque chose, dans sa vie, il faut qu'elle ait, elle ait le moins, le sentiment que la personne, elle a besoin de sa vie, vous avez vu ça, ça dit que, j'ai dit la relation, la relation amoureuse, ce n'est plus, ce n'est plus, ce n'est plus, ce n'est plus, c'est devenu du business, ça c'est du business, ce sont des affaires, on fait des affaires, qu'est-ce que, Kim Kardashian le disait, elle disait même, à Kylwin, oh toi là, si tu me trompes, tu vas me payer, tes millions, si tu me, il ne va pas que tu me trompes, tu vas me payer, tes millions, ça, ça n'est plus l'issue pour toi, finalement, il dit, il n'a pas à payer ça, parce que, il va laisser, il m'intéresse, c'est pour ça, ça se séparer, mais est-ce que, ça vaut la peine, quand il y a des enfants, au milieu, ce mot dit, que quand ça ne va pas, dans la relation, il faut que ça se séparer, pour que les enfants, voici le problème des humains, ça, ça va devenir un grand problème, j'ai tellement de choses à vous dire, si votre cœur ne parle, ne parle pas au solider, ne rentre pas en couple, parce qu'il y a des choses, que de le voir, qui va vous dépasser, maintenant, si vous assistez, pourriez que Dieu vous donne, un bon mari, pourriez que Dieu vous donne, fasse ton plaisir, une bonne personne, il y a un homme, sa femme était malade, il n'a pas fui sa femme, il a resté avec sa femme jusqu'au bout, celui qui faisait tout, qui prenait soin d'elle, il a l'envers, il est, oh non, vraiment, il y a des gens, qui sont bien sûrs à la tête, mais ces gens-là sont rares, oui, il vous dit qu'il y a des gens, qui sont bien sûrs à la tête, il y a des bonnes personnes ici, mais, elles sont rares, elles sont vraiment rares, très très rares, dites-moi ce qu'on passe, cette histoire, il vous donne un déjeuner, au prochain vidéo, restez connectés, à la prochaine vidéo,